comment c'est la formation oui d'accord je vais vous présenter du coup le site où nous sommes et je vais aussi du coup vous expliquer tout ce qui est règlement est ce que c'est bon pour vous affirmative 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 bien nous allons commencer par la visite du QG ici nous sommes dans une salle d'entraînement c'est ici que vous allez du coup affronter vos camarades pour vous entraîner en combat il est strictement interdit de se battre en dehors des terrains d'entraînement sous peine d'avoir une sanction est ce que c'est compris l'affirmatif bien maintenant que ça c'est compris veuillez me suivre nous allons maintenant aller à l'extérieur donc fait un par un par un oh putain bon nous sommes ici du coup à l'extérieur du site donc à l'extérieur du QG donc comme vous pouvez le voir c'est assez grand et c'est un château donc vous pouvez très bien du coup aller à l'extérieur pour capturer les territoires pour voir où sont les territoires vous avez juste à faire votre muscle slash map parfait donc une fois fait vous allez voir du coup toute la carte et qui dispose de différents types de territoires il y en a devant leur capitale etc l'écart les drapeaux du coup des territoires s'ils sont blancs c'est à dire que les chevaliers l'ont capturé s'ils sont noir ça veut dire que notre notre organisation l'a capturé très bien que c'est bon pour vous affirmatif bien là bas il ya une espèce de petit enclos si vous pouvez très bien vous entraîner avec des mannequins bon je vous que je vous conseille quand même de vous entraîner à l'intérieur du QG au lieu d'à l'extérieur maintenant que ça c'est compris nous allons re-rentrer affirmatif bien maintenant que vous êtes tous ici veuillez me suivre nous allons faire la visite du QG très bien très bien à ma gauche nous avons la bibliothèque donc nous allons tous rentrer dedans un petit petit siège noir là au QG ils se mettent bien c'est ici qu'il faut regarder donc ici nous avons la grande bibliothèque donc dans la bibliothèque il ya tout le savoir de niveau stratégie niveau bataille technique secrète magie médecine etc si vous voulez étudier c'est ici il est strictement interdit de voler des livres sachez que les livres qu'on collectionne c'est pour le maître donc si vous voulez en emprunter un livre pour étudier son savoir vous pouvez mais vous devez pas du coup la porter ni à l'extérieur ni devant nos ennemis est ce que c'est compris affirmatif bien alors attendez on était cinq au départ ou il y avait on était cinq une autre personne cinq ok bon je vais me suivre au lieu je vais te fumer à ma gauche nous avons du coup les quartiers donc les quartiers sont encore en développement de construction c'est ici normalement que il y aura les habitations pour tout ce qui est organisation très bien parfait très bien c'est très beau est ce que c'est compris alors attendez 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 oui toi les deux minutes visite à ma gauche nous avons une salle de l'eau de la bonne de laboratoire très bien très bien c'est ici que nous ferons du coup nos expériences bien sûr elle n'est pas encore fini nous devons installer tout le matériel qui sera acheté du coup par la fondation très bien c'est très beau est que c'est compris à la tif vous voyez me suivre nous allons continuer du coup c'est les suivantes t'as vu ça le lieu s'ils ont un truc qui bouge tout seul la porte c'est quoi c'est moi qui les ferme bien ici nous avons les cachots comme prison oui exactement donc c'est ici que vous allez mettre du coup vos vos otages donc vous pouvez très bien capturer des des chevaliers donc une fois capturé vous les mettez très bien coup dans ces cellules et vous pouvez les interroger organisation oui vous devez lui demander sa motivation et appelé un haut gradé si le haut gradé jugera qu'il n'est qui n'est pas digne de confiance ça sera refusé pour lui c'est compris et bien affirmatif oui mais en avant ça m'a fumé pour rien je pense pour plaisir alors est-ce que la cafétéria est ouverte s'occuper là bon ici ici c'est la cafétéria n'est pas encore ouverte sûrement pour cause de construction nous allons donc le voir du coup les bureaux parfait veuillez me suivre du coup ici c'est le bureau vous allez du coup travailler si vous voulez un peu de tranquillité attendez si le maître vous demande de travailler généralement c'est ici qu'il faut six mètres en haut il y a le bureau du boss donc le bureau du haut gradé il est strictement interdit de monter sans autorisation affirmatif oui maître mais c'est pas lui le maître bien non c'est pas moi le maître je sais pas c'est qui le maître le maître généralement il est déguisé en en petites personnes vous le verrez assez facilement d'accord ça fait bizarre d'être ici mec bon c'est occupé aussi je ne veux pas s'ouvrir car moi qu'est-ce que tout à l'heure je fais exprès de mettre devant chose quand il marche je sais que tu fais pareil pour moi c'est de culé en merde mais tu sais que le petit mètre c'est lui que j'ai balayé foutu porte le petit mètre de qui parle c'est lui que j'ai balayé attendez je vais à je vais appeler un haut gradé au pire vendez 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 la porte de la porte c'est lui que j'ai balayé au sol on n'a pas un bélier ou enfin ouais quoi que non les haut gradés sont habilités alors un autre formateur qui avait dit que justement c'était bah au pire on ira plus tard c'est fermé on peut rien y faire c'est vrai là on peut rien y faire vous savez tant pis juste expliquez nous au pire oui expliquez nous on ira voir quand ça sera ouvert parce que là voilà puisque sinon ça va durer longtemps bon nous allons directement salle d'entraînement très bien parfait est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit négatif 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 les rapports c'est comment ça je sais comment on fait ça je sais comment on fait ça ouais votre collègue vous l'a dit tout l'heure oui pourquoi tu demandes les rapports je vous expliquerai tout ça à la salle d'entraînement tu sais comment ça se passe un rapport Elios et je vais te comment ça tu dis genre je sais parce qu'on était en ancien chevalier c'est ça même sans ça tu sais faire des rapports t'es con ouais vous pouvez courir mais le problème c'est que les autres nos camarades sont longs en fait donc euh ah oui je n'ai pas vu du coup très bien nous allons mettez vous contre le mur oui affirmatif nous allons il est où le quatrième à méthode vent contre le mur bien vu que la salle de classe n'est pas ouverte je vais vous expliquer toutes les règles tous les règlements ici pas fait tellement interdit du coup comme je vous l'ai dit de se battre en ordre des terrains d'entraînement interdiction de voler des livres interdiction bien sûr de manquer de respect à la hiérarchie c'est à dire que si un haut gradé vous ordonne quelque chose vous n'avez pas à à le à le corriger ou autre est-ce que c'est compris affirmatif bien sûr vous devez respecter même si un haut gradé à un grade de plus que vous vous devez le respecter généralement lui s'il a envie il n'est pas obligé de vous respecter parce que c'est un haut gradé il est plus haut gradé que de vous du coup il n'est pas obligé mais généralement le respect mutuel c'est très important surtout au sein d'une d'une organisation pour le maître vous devez le vénérer c'est le maître absolu vous devez du coup le vénérer à tout prix s'il vous ordonne quelque chose vous le faites s'il vous demande de tout votre argent vous le donnez s'il vous demande de tuer votre votre ami vous le faites alors le petit nain il n'y a aucune discussion sur le petit enculé de nal c'est le maître absolu est ce que c'est compris affirmatif bien pour tout ce qui est monté en grade donc c'est des rapports qu'il faut effectuer des rapports qui va actuer dans le discours shadow est ce que vous l'avez tous le discours shadow affirmatif bien vous pourrez du coup des rapports par rapport aux patrouilles aux rapports de formation c'est à dire que vous avez ou peut-être au rapport journalier c'est à dire que vous faites un rapport vous marquez ce que vous avez fait et si vous êtes en patrouille vous vous mettez du coup les territoires vous avez conquis si vous avez effectué des combats et que vous avez réussi à gagner vous devez bien sûr préciser est-ce que c'est compris affirmatif bien du coup je vous ai à peu près tout appris si je me trompe pas généralement il faut enfin notre notre organisation est secrète et elle doit être secrète à tout prix vous devez en aucun cas de divulguer à qui que ce soit même si c'est un ami forgeron ou autre vous devez le dire à personne affirmatif l'organisation secrète même si l'organisation est un peu découvert du coup par les chevaliers nous devons rester absolument discret bien sûr notre objectif c'est de du coup à gagner le plus d'argent possible pour notre organisation ce qui va nous permettre de croître notre influence et permettre du coup à notre maître de profiter de sa vie pleinement nous devons du coup aussi récolter le plus d'informations du monde extérieur donc c'est à dire tout ce qui est bouquin de sorcellerie ou autre ce que vous m'avez compris affirmatif maintenant que je vous dise du coup en signe tout cela est ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit négatif négatif eh bien nous allons commencer du coup le test de combat nous allons vous faire affronter en 1v1 nous allons commencer par Elios contre Natsu excusez moi si je peux parler ça serait plus équitable entre moi et Elios parce qu'on est on va se faire voilà au cours vite etc je pense à lui vous n'avez pas tort vu votre vitesse vous êtes au dessus de lui pour l'instant Elios contre karma je vous laisse vous laisser et après ça sera vous deux les deux traîtres ensemble regardez ce combat on attend vous allez regarder le combat vous pouvez commencer parfait en attente on va toucher les albards mais riche hélios de pacotille tu es mon sbire j'étais réputé pour être un chevalier d'honneur si le chemin sur lequel tu m'as porté sûr hop parfait ah tu m'as bien niqué là j'avoue je m'ai niqué il est bien niqué est un clé ok ok oh le putain on fait Je vais me faire niquer, je vais me faire niquer, en vrai je mets des coups aussi qui touchent Bien joué Bien joué ! Oh non ! Je me suis fait niquer Tiens dans ta gueule toi hein, dans ta gueule hein Ok là j'ai touché Hop là Oh la la putain Nickel, nickel Il y a combien de santé que je sache Dégage Il te reste combien ? Bon eh, on a emparé que tu sors quand même T'as dit quoi ? Il te reste combien ? Dis moi ! Jamais ! Mais t'as gagné espèce de con, je suis presque sûr que t'as gagné, dis moi ! Mais non ! J'ai que 160 ! J'ai que 160 ! Putain ! Han ! Allez quoi ! Allez quoi ! C'est plus par toi hein Oh putain Oh putain, j'ai pensé avoir perdu, j'ai loupé mais j'ai pris des combos ouais Ah pas encore perdu, bientôt J'ai perdu, 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 j'ai 30 T'as combien alors ? 100 Putain je me suis bien fait baiser à un moment, bon c'est pas grave, j'abandonne Ah, je vois, bien joué à vous Même si ça a été un peu trop long joué à mon goût je dirais Vous deux, j'ai une heureuse nouvelle de vous informer que vous êtes officiellement membre de notre organisation Très bien, parfait Je vous laisse faire votre demande de grade à tous les quatre donc maintenant vous faites votre J'écris